Ce qui n'est pas l'objet d'une valeur sur le marché. Par exemple, il y a des vertus. Pour un croyant, la vertu, c'est une valeur. Par exemple, l'amour. L'amour en Occident, mais de plus en plus aussi en Orient, c'est une valeur. Alors, mais moi, je ne me sens pas porté à magnifier l'amour. Je vais parler beaucoup de l'être, parce que l'être, c'est comme défini dans ta maison. J'ai écrit quelque chose ce après-midi, que j'ai le goût de vous lire. Tu as écrit un merveilleux l'aphorisme dans le livre « L'être », sur justement l'amour et l'être. Je ne me rappelle plus quel numéro que c'est, mais c'était vraiment très bien. J'ai vraiment apprécié ça. Donc, cet après-midi, en revenant à la maison, je suis allé payer notre loyer, puis je me suis allongé pour la sieste. Quand je me suis réveillé vers 14h20, une forte impression de bonheur, sans doute soutenue par une extraordinaire sensation d'accomplissement, a ponctué mon retour à la conscience immédiate. Cette impression est toujours liée à la douceur et à l'intimité des lieux familiers où je me trouve, comme si la porte du balcon, qui donne sur le ciel bleu, les murs tapissés de livres, le lit douillet d'où je m'extirpe en baillant, étaient des constructions de rêves inspirées du tissu, cosmique de la félicité, qui alimente ma vie. C'est là que je vois et comprends le mieux le découpage que les constitutions de mon esprit imposent aux matériaux de mes pensées. Ces perceptions subliminales sont particulièrement vives dans des villes comme Paris et Venise. Comment ne pas y être heureux? C'est sans doute à quoi pensait Alexandre en entrant à Athènes quand il s'est écrié, «Athènes n'est pas une ville, c'est une idée ». C'est l'impression que j'ai d'habiter une représentation, quand je regarde le décor de rêve qui m'entoure, comme si mes murs et mes meubles portaient une charge ontologique, faisaient l'objet d'un perpétuel investissement étrique. Alors, évidemment, quand vous vivez dans un tel contexte et que vous avez l'impression que la maison respire comme un être vivant et que vous pouvez pratiquement voir les molécules d'oxygène dans l'air qu'il y a autour de vous ou l'énergie que dégagent les meubles. Vous savez, on a un concept de l'électricité qui est grotesque, archaïque et risible. Ça a circulé de l'électricité par des fils pour nous éclairer. C'est pas très intelligent, parce que les fils, surtout, peuvent surchauffer. Vous savez qu'on perd une grande partie de l'électricité qu'on achemine des grandes centrales de la Manicouagan ou de l'Oungava dans les fils. Les animaux dans la forêt se tiennent loin et défilent à haute tension. L'électricité, c'est rien. C'est pas visible. Tu peux recevoir un mot du choc. Alors, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, car quand t'es dans un certain état, comme cela, mais t'es apparu un jour ici, en revenant la nuit, avec une de nos amies, Hélène. On était allé danser. Et en ouvrant la porte, moi, je laisse toujours, quand je sors, je laisse toujours les lumières allumées. Parce que j'ai vu que ce soit la fête quand je reviens chez moi, et non que j'ai attardé pour savoir comment allumer l'électricité. Alors, les meubles brillaient. Alors, donc, c'était les meubles qui émettaient de la nuit, hein? C'est une soirée bien arrosée? Non. Non, je ne bois pas. C'était très surprenant. Et je me rappelle qu'Élène, qu'Élène, ne boit pas. Puis, non seulement, elle ne prend pas, elle ne fume même pas du pot. Elle se promenait dans la maison comme une personne qui étant-elle dans un état de tendance. Puis là, là, elle regardait cette luminosité des meubles, des coussins, du bord, puis elle criait, « Nous sommes chez Dieu! » Puis elle dansait. Mais là, elle était dans un état propice qui lui permettait de voir ce que je vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci.